Mes amis, le temps passe vite. Alors, comment nous, est-ce que vous êtes heureux? La chose est souvent. Nous nous entrerons pour être des hommes et des femmes heureux, heureuses. Je pense que c'est la pratique de l'hier, on est pour une bonne dose. D'abord, l'hier est bien, on fait une bête qui est donc. Et dans la grâce de Dieu, on a continué pour être capable d'apprendre plus, apprendre plus pour l'avenir. Et nous asseoir un petit peu pratique, je m'apprends à vous déjà, pour nous mettre des minutes, nous nous prêts. Parce qu'à la vérité, nous prêts, nous découvrons ensemble un aspect, même pas du bonheur, même pas du bonheur, un aspect du plan de Dieu pour notre monde. Et c'est très important pour nous comprendre, parce qu'à la vérité, nous avons vu, enfin, les jours passés, nous avons vu un nombre de choses. Et systématiquement, encouragez-nous pour nous capables d'approprier-nous de toutes les propositions de bonheur que la vie propose. Et nos soins de ça, nous disent, même si bonheur, même si bonheur, tout pitié, même si ce sont incrément bonheur de nous, prenez. Parce qu'en les accumulant, vous faites des provisions pour pouvoir, d'ailleurs, vous préparer pour les jours moins heureux, pour les jours mauvais. Aujourd'hui, nous allons entrer dans les plans de Dieu pour notre bonheur. Et nous calouer, parce qu'en fait, chaque jour, à partir de jeudi, à nous calouer, il y a un domaine de mécanique du bonheur que nous calouer, que nous calouerons dans le livre. Parce qu'en fait, le bonheur, c'est une activité, c'est quelque chose que nous devons faire de façon active. Et là, aujourd'hui, nous allons commencer avec Yonad. Alors, nous avons terminé, il faut remercier le donneur de cadeaux, comment vous voyez ça ? Cadeaux, cadeaux, bonheur ? Et chez nous. Je remercie les de faits que je termine justement avec les sectes, les sectes qualificatifs, qui en fait menaient nous tirer vers le bonheur, les sectes pratiques, tout est qualifié. Pratiques, c'est un appétit ensemble, le beau, ensuite le bon, ensuite le bien, ensuite le vrai, ensuite le juste. Petit à petit, nous allons voir que toute théorie du bonheur est retournée autour de ces qualificatifs. Et en fait, c'est plus qu'on pratique qui va gagner ça, et plus n'est pas capable d'entrer et gagner un accès au bonheur. Aujourd'hui, nous avons été parlé aussi, nous avons dit que le bonheur réussite dans l'eau des sourires, être heureux, c'est rendre le plus de monde possible. M'en fait un peu de nous ? Rendre le plus de monde autour de nous-mêmes, le plus de monde possible, heureux autour de nous. Donc, on dit le beau, le bon, le bien, le vrai, le juste. Non, c'est pas possible, c'est ça, j'en parlais beaucoup. Ok, moi je dis, nous pouvons bien faire la première vidéo. J'espère que le plus fort dans notre vidéo, donc, mettez la vidéo à nous-mêmes. On pourrait être partagé avec nous, c'est ce texte. Anni Lassam, celui qui réfléchit sur les choses, compris ça ? Ensuite, il dit nous, celui qui se confie à l'éternel est ? Oui, celui qui réfléchit sur les choses, trouve le bonheur, et celui qui se confie à l'éternel est heureux. Ça ne veut pas dire l'autre bagarre, il l'a dit deux choses seulement. Vous pouvez bien penser, qui est-ce qui est la source du bonheur ? Dieu. C'est qui est-ce qui est la source du bonheur ? Dieu. Se confier en Dieu, c'est la source du bonheur. Il dit nous, deuxième bagarre aussi, il dit nous, la connaissance et la voie vers le bonheur. En fait, développer capacité et compétence. Pour développer capacité et compétence pour l'arbre, vivre le bonheur, il faut rechercher qu'on est. La félicitez-nous, parce que c'est ça que nous voulons faire, pas de semaine dans l'an. C'est pas ça ? Tout le monde qui fait sacrifice pour l'arbre, pas de semaine dans l'an, a cherché qu'on est. Et c'est plus qu'on est, plus qu'on est capable qu'on est qui, qui j'aime ou capable d'organiser vie ou que la vie ou capable d'ouvrir une voie vers le bonheur. On nous fait ça ensemble. Nous nous sommes déjà venus à l'an, nous nous sommes bien ensemble, parce qu'on fait ce pilier du message à faire. On est ensemble. Jean-Dix verset, c'est ce qu'il a dit ? Le voleur ne vient que pour dérober l'évangé des puits, afin que les bobines et la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Vous n'êtes pas les deux phrases qui ont dit, afin que mes bobines soient dans l'abondance. Amis-moi, t'as parlé de poser l'abondance. Qui ça, l'abondance, l'embêtise ? Quantité. Excusez ? Quantité. Quantité. Qui sont appelés de l'abondance dans une petite quantité ? L'abondance. L'abondance. L'abondance, vous l'avez dit, l'abondance. Pour nous gagner par pile et par ta gueule. C'est très important pour nous comprendre que, bon Dieu ne peut pas gagner dans l'année, il y a eu des chiches pour l'abondance. Il vaut que la vie passe dans l'abondance. Et si nous comprenons le concept de ça, nous ne pouvons pas comprendre notre concept, c'est que le bonheur que Dieu veut pour nous, c'est un bonheur dans l'abondance. C'est très important parce qu'en fait, depuis samedi dernier, depuis le début de semaine, notre participant dit, nous, juste profiter des petites propositions de bonheur. C'est très vrai, mais à la vérité, le plan de Dieu pour nous, ce ne sont pas des petits bonheurs de temps en temps. C'est vraiment une abondance de bonheur, d'ailleurs, pour le savoir, vous le savez bien. Par contre, Dieu est blanc pour nous, vous le mettez de l'autre côté, côté par l'émane d'or. Vous le savez bonheur? Il y a plusieurs deux heures de l'art, les heures de mon père, six heures de départ, je veux, vous l'auriez. Et puis, nous connaissons toute l'histoire, c'est ça, c'est l'art où il y aura des pleurs, des bruits, etc. Donc, la question du bonheur, c'est la vision de Dieu pour nous. Et là, le texte nous dit que la vision du bonheur, la vision de la vie pour nous, c'est une vision d'abondance. Et après, nous, nous connaissons, pour prendre pour cet abondance, pour que nous ne passions pas par rapport à tout ça, nous les disons déjà. On les disons déjà, tout petit l'ancien, tout petit coup de bonheur nous jouons dans le Brasile, mais là, nous, 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 nous avons ambition, nous paquets de bonheur. Nous l'avons? Et pour nous commencer à comprendre jusqu'à quel point l'ambition, mon Dieu, notre question, bonheur là, il y a son ambition qui, oui, bien avec la bonheur, nous allons ensemble découvrir, ou plus exactement, redécouvrir l'histoire biblique que nous connaissons très bien. Nous allons mettre l'histoire là, c'est ça, mais l'écrit ici, c'est une pari, mais non, il y a difficile pour nous. Parce que, en fait, c'est une partie très longue. Donc, nous allons lire, voyez-vous, dans Marc, sept ans, depuis verset 21 jusqu'à verset 34. Depuis verset 21 jusqu'à verset 34. Et c'est l'histoire, une histoire que nous connaissons très bien, c'est l'histoire de, en fait, il y a des textes qui est la femme bourgagique que nous connaissons très bien. Mais nous allons lire ce texte, nous allons relire le texte ensemble, et texte à l'idée en pile ou secrète comme la démoirie, donc, après l'étien. Vous voyez votre livre ? Ok, donc, comment c'est qu'on dit qu'apriot, j'ai su, dans la barbe, ou d'ailleurs, un texte qui attend, où une grande foule s'assemblera près de lui. Alors, l'histoire c'est que j'ai dû à passer toute la journée en faire le péché, et, poule kapak, reposer l'île, mon mâto, j'ai dit qu'il y a des petits-péros, et là, j'ai dit que, même si l'autre, il y a des petits-péros, il y a des petits-péros, il y a des petits-péros. Et il était encore de la même, alors, vous voyez, qu'il y a des petits-péros, il y a des petits-péros, il y a des petits-péros. Tu n'as pas le nom de Jaïus. Et Jaïus n'est-ce qu'il y a tapé sous ce chœta, c'est-à-dire qu'il y a un instant de prière. Qu'est-ce que Jaïus dit Jésus ? Ma petite fille est à l'extrémité, tient et fait-il ça ? Et pose-le les mains afin qu'elle fasse. Puis toute Jaïus malade, Jaïus, Jaïus, vide-côte Jésus, les enjeux n'ont plus Jésus, l'a supplié Jésus, de l'autre côté, il y a ma fille qui est malade, je t'en supplie, venez poser les mains pour le capable de vivre, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Qui décide sur Jésus quand ? Les gars, ils font prière ça. Jésus décidait d'aller avec lui. Et puis la gueule foule suivit Jésus. Jusqu'à présent, toute bagaille a passé, comme d'habitude, dans une journée normale de Jésus, il faut délai marcher, il faut lai suivre, ils ont demandé pour faire un miracle. Mais déjà, pour prendre le premier à l'heure, c'est que Jésus l'a préoccupé à faire sérieuse. Imaginez que il y a un chef synagogue là, qui demande Jésus, pour le sauver petit, c'est qui ? La râle. Vous allez continuer, dis-nous qu'il y a une femme, attendez-nous, à tête d'une, 4% depuis 12 ans. On continue, elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, et la mère pouvait, aucun soulagement mérite d'aller en... Donc, il y a un deuxième personne, premier personnage là, comment il y a? Il y en a déjà. Deuxième personnage là, comment il y a? Il y a la femme. Vous savez, comment il y a? Comment il y a? Nous ne m'a pas compré. Si il m'a pas compré, tu peux m'a compré. Nous n'a pas compré. Nous m'a pas compré, ce sont pour eux aussi. Comment il y a les femmes là? Nous ne m'a pas compré. Alors, le pire la rapide, ou yon papa non, vous avez dit que vous n'avez pas de rapport. C'est ça, ça vise. Donc, vous avez dit, j'ai, oui, ce qui se dit ça? Chef Sinagot. Vous êtes très important, qui vient de faire des gens qui ont de souffrir pour les petits-tikers malades, et puis, vous avez des femmes sans importance qui viennent dans le scénario. Nous avons des femmes qui ont de faire des choses, 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 depuis combien de temps? Depuis 12 ans. Et, Dieu dit, dans sa l'été, des Français, toutes sa l'océder, elle part de j'aime qu'un résultat, au contraire, chaque jour, elle part de malade, elle part de malade. Maintenant, dans le monde, elle part de ce système. Dans le monde, elle part de Jésus dans le monde, elle part de Jésus sur un côté, elle part de malade, qui part de malade. Et, on dit nous, ayant entendu parler de Jésus, elle vient de la fois, par derrière, et toucha son vêtement. Car elle disait en elle, si seulement, la part de nous, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai, qui est de moi? Amen? pour ne pas qu'elle soit. Ça m'a donné la fois, quand il m'a donné, il dit, que mon Dieu, j'ai dû faire, marqué. Et, et, ça continue, marqué nous, il a marqué nous là, il dit, au même instant, la perte de sang, s'arrêta, ensuite, elle sortit, dans son corps, qu'elle était, qu'elle vit, le saumage. Amen? On essaie, qu'on peut, qui s'accueillir, là. D'amna sortit, la kaili, avec mon plan. Plan d'amna, la partait, dans son l'homme, la touchait, qui est au Jésus, elle est sûre, s'il touchait, qui est au Jésus, seulement, la perte. D'amna, il est dans son l'homme, il met des plans, il y a un application, qui touchait, qui est au Jésus, qui s'en marquait, où tu y avais, elle sentit, dans son corps, qu'elle était, au-delà, même si nous l'avons, à la lui, au-delà, il s'accueillait, la perte, son s'arrêtait, et puis elle sentit, dans son corps, qu'elle était, qui est au-delà, posé, madame, non, qui est au-delà, posé, madame, non, d'accord? En continue. Ma continuelle, il dit, aussitôt, non, ok, Jésus, qu'on lui, aussitôt, en lui-même, que qui s'en, une fois, c'était, sorti de lui, et son retournant, au milieu de la foule, il va bien écrire là, il dit, il dit, il dit, qui a couché mes vêtements. On va dire, les couples actifs, on va dire, celle-ci, c'est de lui dire, oh, si je vois la foule, qui peut briser, qui m'a couché, on va dire, avec l'afardienne. Jésus, c'est de lui! Je suis demandé qui est-ce qui touche les disciples, tout le monde qui touche les disciples, tout le monde qui touche les disciples. Donc là, tu vois là tout le petit qui m'a touché. Et puis quand on se battre un petit peu éronique, il a toujours fait du sourire, il a dit, et il le regarda, il n'en sait qui est-ce. J'ai vu le regarder autour de lui pour voir celle-là, qui avait fait cela. Peut-être un petit peu éronique, c'est quoi aussi les autres jours que j'ai su demander qui m'a touché, il a regardé toutes nous. Et puis tout le monde s'y fait. Tout le monde s'y fait, tout le monde s'y fait, tout le monde s'y fait. Donc tout le monde ne connaît que ça Jésus va faire parce que Jésus s'est dit qu'il y a tout le monde qui touche. Alors, pour ceux qui m'a touché ça, il n'y a pas que de poser des cafés avec nous. Il n'y a pas de biais qui s'est passé. Jésus est dans une foule. Tout le monde a touché Jésus, mais il n'y a qu'un seul, il n'y a qu'un seul. Il n'y a qu'un seul, il n'y a qu'un seul. Il n'y a qu'un seul, il n'y a qu'un seul. Il n'y a qu'un seul, il n'y a qu'un seul. Je n'y a qu'un seul. Il n'y a qu'un seul. Tout le monde touche Jésus, mais il n'y a qu'un seul. C'est le premier, premier leçon que nous allons apprendre dans la sphérie. Donc qui l'a touché, nous regardons autour de lui pour voir qui l'a des verts. Qui a fait cela. Et puis, on continuait avec lecers. Voilà la femme, qui parlez-vous ? Effrayé et tremblant, sachant ce qu'il s'était passé en elle, fait se jeter à sa vie et lui dit toute la vie. Donc, il n'y a pas de question pour nous. Pour qui ça, la femme était effrayée et tremblante ? Ça, ça veut dire effrayée et tremblante ? Effrayée. Nous pleurent, tremblant et tremblés. Où ils ont été pleurs ? En tant que son jeune histoire, fondant le diman là, qui sortit la carrière pour les gens, Jésus est occupé la palais à Grosotot. Est-ce que c'était un jeune Jésus ? Non ! Est-ce que c'était une élégorie ? Non ! Est-ce que c'était une élégorie ? Non ! Est-ce que c'était une élégorie ? Est-ce que c'était une élégorie ? Si nous nous savions pas, nous nous savions pas. Et nous savions pas, nous savions pas. Non ! Il y a un cachet, Nous avons un cachet non ? Il dit que la mère de Jésus était terrible. C'était un élégorie. Et Jésus lui-même, « mettez-vous sur la terre de Dieu. » L'avons. L'état de ce que nous sommes, ça fait de la mère de Jésus est un enfant ? Parce que, nous nous a touché à nous poser des questions. Parce que ? Nous nous a touché à nous poser des questions. Mous-même dit que l'on est en chantier. Nous avons un peu touché à nous aider, Et nous avons un avenir de souci. Parce que l'on est en train de le faire. Parce que nous avons un avenir de souci. BonneUNTZ foria ! C'est qu'on leur ajoute leurs propositions. On met des marques, Nous nous avons un avenir de souci Et nous avons un avenir de souci. Exactement, ça c'est un vrai point. Effectivement, vous nous posez des questions, c'est comme si ce soit accusation liée et puis il est obligé de reprendre la accusation. Nous avons la proposition, c'est mon dernière proposition. Nous avons la dernière proposition, pour qu'il s'en que d'avoir des effrayés de nos hommes. Je pense que non importe ça, d'ailleurs, quand vous n'y perdez plus sans, vous n'avez pas de problème. Nous avons besoin de quoi nous faire. Nous n'avons pas de problème, mais nous n'avons pas de problème. Dans la loi de l'époque, en fait, dans la loi du poïsme, dans l'évité, il dit clairement, nous filles qui gèrent, c'est une personne qui est pure. Marie, la camagne, en tout cas, elle n'a pas de relation sexuelle avec. C'est quelqu'un, l'on gèrent, vous prenez une période de disposition, c'est quelqu'un qui est en dehors de la société. Vous n'avez pas d'avoir touché les gens, vous n'avez pas d'avoir touché les gens. En fait, vous n'avez pas d'avoir touché. Moi, je n'ai pas d'avoir touché. Moi, je n'ai pas d'avoir touché. Combien de temps vous avez-vous fait depuis le parcours ? Douze ans. Douze ans. Douze ans. Vous n'avez pas d'avoir touché l'évolution de la société. Nous avons parlé d'une dame qui est malade depuis douze ans. Nous avons parlé d'une dame qui est malade depuis douze ans. Nous avons parlé d'une seule dame qui a été créée, d'une guérison qui a été sous la terre, pour protéger du passé pour une maladie. Nous avons dit que la loi et la société ne sont pas malade pour nous. Nous avons choisi de sortir en cachette. Nous avons choisi de sortir en cachette. Et puis nous avons fait de 6 000 à lui en cachette, sans garder de nous. Nous avons une deuxième question pour nous. Pour qu'il soit Jésus, nous l'ait déposé maintenant dans la maladie. Parce que nous avons avec nous. Maintenant, si nous avons parti, nous avons parti, nous avons parti. Nous avons dit que nous avons fait un peu de temps. Nous avons fait un peu de temps. Nous avons fait un peu de temps. roi. Non, nous avons raison de notre maladie. En deux semaines. Comment hier nous exemptions. Multiples éloignant. Que nous avons fait des identifiesquer. Nous avons fait un peu de temps. Mes亵ais, nous certains étaient difficiles. Et nous subscribedions. La façon dont nousutterons encore encore. Jésus lui dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée, sois ton paix et sois Jésus qui vous déclare aujourd'hui. » Il y a un grand bataille aussi pour nous découvrir ensemble. Cette dame, c'est une dame qui avait son petit plan de bonheur à elle toute seule, son petit plan de bien-être à elle toute seule. Et Jésus prend un cadeau pour lui, c'est le nom de lui, et lui dit que si c'était une mauvaise, qui a cherché son guérison physique, bon Dieu, il m'a dit qu'on a pris un grand professeur ou guérison total. Parce que la guérison total, ce n'est pas la guérison courant seulement. Le bonheur total, ce n'est pas le bonheur qui a fait expérimenter dans le courant seulement. Son bonheur qui a fait expérimenter dans les quatre dimensions de votre être, dans la guérison physique la femme sans s'y que le sang s'arrêtant, dans la guérison mentale la femme qui a été créée, dans la guérison sociale la, même si j'avais fait à dire, tout le monde qui veut qu'on est que maintenant cette femme est livrée de sa maladie et dans la guérison spirituelle la, Jésus déclarait que vous avez dit, Amen. Donc souvent nous même nous avons plan par alors ce que plan par vous sont plan qui beaucoup plus plan, beaucoup dépassé de l'ouen, tout le monde qui est capable de gagner pour d'être nous. Et à fond, vous avez informé nous, déclaré pour nous, annoncez-nous que le plan du bonheur que Dieu a pour vous, c'est un plan de bonheur, de guérison, de santé, de vie, de toutes sortes, et il peut être fait sur le plan physique, sur le plan mental, sur le plan social, et sur le plan spirituel. Amen. En sorte que la rebuke de methane, en sorte que le temps doit aller dire, sociale et adoration spirituelle. Parce que si le bonheur n'est pas là, il y a un bonheur content. Et il y a un bonheur de ça. Et c'est une bonne différence entre le plaisir et le bonheur. Le plaisir c'est une expérience qui est essentiellement physique. Il y a un bonheur qui est en train de faire la vie, mais il y a une bonne dimension. Parce que le bonheur qui fait intégrer tout le rapport qu'on a. Par exemple, il y a un bon exemple où il y a un bonheur qui est en train de prendre plaisir pour lui. Il y a un bonheur qui est en train de prendre plaisir pour lui. Alors ce que le bonheur c'est qu'il y a quelque chose qui se partage. Donc vous voyez, le plaisir peut être plus simplement physique ou mental, mais il y a un bonheur qui est en train de transformer en quelque chose de social. Il y a un bonheur qui est en train de commencer. Et puis bon, il y a un bonheur qui est en train de faire une dimension spirituelle. Là, il y a un bonheur qui est complet à la gloire de Dieu. Donc il faut que nous connaîmes comment nous construire le bonheur dans nous autour de cette dimension de l'être humain. Je veux dire, nous avons la pays seulement avec première partie de cette dimension physique. La dimension physique, c'est le corps. Le corps par moi-même avec nous. Qui est-ce qu'on a fait dans le corps pour que la question du bonheur n'est pas une réalité. Songez bien qu'il y a un bonheur qui est en train de parler de cerveau. Nous d'accord que c'est un bonheur qui est en train de prendre. Nous d'accord à ça. Mais le bonheur n'est pas seulement chita dans le cerveau. C'est toute dimension de nous-mêmes. Et il y a une chose que nous avons. Dans bon, bien, beau, juste, vrai, là, un livre, pour gagner les bonnes choses que nous devons pratiquer pour que nous puissions nous sentir bien dans notre corps. Et ainsi, vous mettez pour nous, sous la gloire, les huit secrets de la vie. Les secrets, ça, alors, de permettre au niveau de notre corps nous sentir nous fit, nous sentir nous bien pour nous capables vivre le mieux possible. Oui, mais ça, nous prenez très bien. Et dans la fédération, on a souvent parlé de, en forme, en forme d'enseignement aussi, qui permettent de nous rappeler des huit. Oui, mais naturelle, on dit, en samedi, ça a l'hérité. Ma partez-nous, papa, ma partez-nous. E, c'est pour l'eau. N, c'est pour nutrition. E, c'est la soie, eau, oxygène. Ensuite, ma partez-nous, ensuite, repos, maîtrise de soie, exercice physique, soleil. En forme, c'est une façon pour nous capables de songer ces secrets qui permettent qu'à l'intérieur de nous-mêmes et de notre corps, nous capables de sentir nous bien. Et c'est bien le corps qui est indispensable à le bonheur. En fait, c'est extrêmement difficile de vivre le bonheur quand tu as souffri dans le corps. C'est de toutes nous d'avoir ça. Donc, le corps est une machine à fabriquer le bonheur. Parce que, en fait, c'est le terrain dans lequel vous nous expérimentez la joie. ou bien toutes les formes de joie que vous avez. En fait, c'est un peu de temps. Vous avez regardé, vous avez regardé la gloire, vous avez expliqué nous quelque chose et vous avez bien compris que vous n'avez pas. Le problème important, c'est ça que vous avez présenté là. Ce n'est pas plus important. Votre corps est une formidable machine à fabriquer le bonheur parce que votre corps, c'est là pour expérimenter toutes les joies de la vie. Malheureusement, l'on n'a pas pensé ni, c'est là aussi pour expérimenter les couleurs de la vie. Vous comprenez? Enfin, vous devez comprendre que ce n'est pas ce qui est extraordinaire que le bon Dieu mettait en petite capacité comme ça, dans quoi l'on n'a pas de plaisir. L'autre jour, le bon manger, ce que l'on fait plaisir là-dedans, c'est nos filles de plaisir qui viennent pour manger quoi qu'on mange. D'appelez-nous est-ce que le bon Dieu est obligé de te plaisir là-dedans ? D'appelez-nous ? Parce que la vérité, nous comprenez que l'on oblige de manger comme ça. Oui, nous comprenez que l'on oblige de manger si l'on n'a pas mangé, c'est-à-dire que l'on n'a pas mangé. Donc, logiquement, nous comprenez même si l'on n'a pas de plaisir à manger, l'on oblige de manger. Mais bon Dieu va nous en addition à manger, il va nous du plaisir à manger. Bon Dieu mettez la caille dans un sens qui est extrêmement poussé, que d'ailleurs la Bible dit nous qu'il parle des anges, il va nous le pouvoir de la procréation. Il fait que l'homme, tout être humain, donc la majorité des êtres humains, est très intéressé à faire petit. Et d'ailleurs, il y a un monde qui sacrifiait toute fortune les plus capables de votre pitié. Tu ne vas pas comprendre quoi ça ? Tu ne vas pas comprendre les marques de votre pitié ? Donc, est-ce que vous êtes obligés par le plaisir dans ce petit ? Parce que c'est quelque chose dont nous avons besoin. Mais Dieu, dans notre corps, a ajouté la capacité pour le corps d'amour du plaisir. Donc, le plaisir que nous pouvons dans notre corps, non seulement nous disons que nous, en bonne santé, et que nous allons vivre bien et vivre longtemps, mais aussi, il peut en même temps que nous songer que la question du bonheur est très importante pour Dieu. Et ça, c'est quelque chose que nous avons rencontré souvent, souvent, souvent. Nous sommes dans une culture où nous pensons que le bonheur, c'est la question d'accessoires, alors que Dieu, systématiquement nous dit, c'est important pour lui-même, pour lequel est le bonheur. Donc, le bonheur est une machine à fabriquer le bonheur. Mais une machine, pour qu'elle fonctionne bien, il faut bien prendre soin de la machine. Exemplement, nous avons un bel outil, qui est un bonheur, qui est plein d'argent dans le bonheur, et pour dire qu'il y a un bel machin. «Mais, si vous voyez, tu mets aussi un bonheur » « Le bonheur est question de Dieu » Mais, tout oufait que « les autres. Oui, les autres. Ils peuvent être un bonheur de Dieu » « Les autres. Oui, c'est un bonheur, mais, c'est normal ? « Oui, c'est un bonheur. Que Dieu, le bonheur est un bonheur. Vous pouvez acheter un bonheur de Dieu. Il peut se demander une personne pour lui-même. Oui, mais, c'est pas grave. Vous allez être mis. C'est pour vous. Vous pouvez acheter un bonheur. Vous pouvez payer un bonheur, et pour finir il y en a, moi y en a, profes lesheadedres이라는ontes On a dit « lineaire, ce n'est mortel. » il y en a dit « ar 很 soigne et chasse de DOZSFIRIT». Il y en a dit «���ierre dit ce n'ha pas qu'un grand-tir car cesдеux prohibited ont-ils et la moulier la moulier ce qu'elle a dit ce qu'il a dit que c'est d'abord il vous vraiment mais moune qui fait quoi il fait quoi fonctionner les gens et Mais sous complaisance, il faut faire l'argent avec orat ou même avec maladie, vous n'avez pas compris ça ? Et c'est ça qui fait que si vous voulez l'eau de la petite et la carrière, il faut que ce soit. Et dans ce cas, ce qu'on pense encore à nous, il faut que l'on mette naturel. Même pour nous, on peut montrer les quatre ladins qui sont vraiment, vraiment, vraiment importants, que nous ne passions pas à côté de l'autre. La première, c'est bonne alimentation. Regarde toute façon qu'à vivre en santé, c'est qu'il va y reposer manger. La bonne alimentation, c'est qu'il faut que l'on mette naturel et que l'on mette naturel et que l'on mette naturel. Ce n'est pas tout le temps que vous passez trois ans, deux ans, matin, midi soir, tout le temps, c'est dur avec la vie. La vie est la vie. La vie est la vie. La vie est la vie. Explore notre Dieu, il faut tous les jours et bien manger. C'est indispensable. Vous pouvez faire jusqu'à 30 ou 40 jours pour ne pas manger ou ne pas boire l'eau ou ne pas manger. Et l'eau n'est pas utilisé seulement pour nous boire, mais aussi pour l'hygiène et pour le rafraîchir. C'est très important. Et vous toutes dites à moi, c'est combien de vèvres l'eau vous boit pas jour? 8 vèvres l'eau pour 8 viti. En l'air, j'ai eu 2 vèvres l'eau en général, c'est 2 vèm après, 2 vèm après, 2 vèm après, 2 vèm après. Mais c'est qui là pour nous boit l'eau encore? C'est qui là pour nous boit l'eau encore? Excusez? De temps en temps. Fais bouger. Qui là pour nous boit l'eau encore? Nous sommes les fous de ici. Je me demande si je me demande si je me demande de soif. Maintenant, je ne peux pas vous dire de plus. Parce que nous fous, il est ici. Son pression qui est en général, il dit, qui là pour nous boit l'eau encore? La soif. Il y a la soif de plus tard. Fous à vous boit l'eau. Il a dit oui. De temps en temps. Ok? Moi, nous boit l'eau. C'est quoi? Débat de temps en temps, après le travail, nous boit l'eau. C'est quoi? 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 Mais les toimkke 적이 in beetle, quoi? C'est quoi? C'est quoi?